Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver en ce, eh oui, lundi, bon début de semaine, 31 août, c'est la dernière journée du mois d'août en plus, imaginez-vous, déjà le 31 août 2020, 19h29, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça va aller de plus en plus mal, ça je vous avais prévenu, je ne suis pas le seul, mais je vous avais dit que ça ferait très mal et que maintenant on ne voit que la pointe de l'iceberg. Pendant ce temps-là, nos changements climatiques dus à des cycles, il ne faut pas l'oublier, peut-être même à un grand minimum solaire, bien, amènent son lot de casse-tête pour tout le monde, dont l'Europe qui depuis, disons, trois ans en moyenne, voit des événements assez spectaculaires auxquels on n'était pas habitué, des violentes tempêtes, imaginez, qui ont encore accompagné de grêles géantes et de tornades ont frappé le nord de l'Italie faisant au moins quatre morts. Laura, qui vient de frapper la Louisiane et le Texas, a fait monter le bilan à près d'une vingtaine de morts, dont plusieurs qui ont été dues à un peu de négligence avec des génératrices, ont été intoxiquées puis sont mortes d'intoxication au CO2, au monoxyde de carbone. Donc, on est en Italie, des images qu'on a vues pendant les trois dernières années à peu près en Europe, surtout en Italie et en Espagne, de puissantes tempêtes ont provoqué des éclairs de la Grèce géante et des tornades dans le nord de l'Italie au cours du week-end, causant d'importants dégâts matériels et faisant au moins quatre morts, le temps violent s'est poursuivi jusqu'à la fin de lundi, mais la menace se déplace maintenant vers le sud-est de l'Europe, l'Europe y compris la Croatie, la Hongrie, la Serbie, etc., tous les autres pays qui sont sur sa route où des alertes météorologiques jaunes et oranges sont en vigueur des intempéries ont frappé de larges pans de l'Italie au cours du week-end, du Tyrol du Sud à la région centrale du Latium, autour de Rome, suivant au moins quatre personnes dans deux incidents distincts et faisant plusieurs disparus, une épidémie de supercellules avec de nombreuses tempêtes intenses et meurtrières s'est vérifiée dans le nord de l'Italie, ont noté les météorologues de Severe Weather Europe. Le 31 août, plusieurs tornades ont été signalées, en outre, des vents destructeurs, de très gros événements de grêle et des inondations. Je vais vous laisser le lien de tout ça, vous allez avoir des images incroyables. Vous mettre sous la dent. Des grelons de la taille des œufs ou d'œufs ont été signalés à Crémone, Mantoux et Bergame, en Lombardie, où les autorités ont dû faire appel à la machinerie lourde, imaginez-vous, pour déblayer les rues et les routes. Beaucoup, beaucoup d'eau et d'eau. Véronne sous l'eau, on peut voir ça ici. La ville de Véronne fait à nouveau la une des journaux après plusieurs vagues de temps violents depuis le 23 août. La ville a été frappée par de graves inondations, des grêlons géants et des vents violents causant des dégâts considérés. Il ne faut pas oublier aussi la Chine, qui pendant des semaines, des semaines, des mois même, cet été a été, dans plusieurs parties, la cible de ces changements climatiques cycliques lui ont amené de l'eau comme jamais on n'a vu. Des rapports de dommages graves proviennent de toutes les régions de Vénécie, les régions de Vincenza et de Belluno étant particulièrement touchés. Vincenza aurait été frappée par une tornade, imaginez-vous, qui a rasé des armes, des clôtures et des panneaux de signalisation et endommagé des bâtiments, des tornades. Ça, c'est quelque chose auquel les Européens n'étaient pas trop habitués, mais maintenant, c'est devenu chose courante. L'Allemagne est frappée souvent par des tornades, l'Angleterre, l'Italie, l'Espagne, la France aussi. Mon cousin français, le temps violent généralisé s'est poursuivi jusqu'à aujourd'hui. Et se propage maintenant plus à l'est. Des supercellules robustes sont probablement le long du système frontal à travers l'Italie centrale, les Balkans du centre-ouest et le long du front de la Biélorussie. Et à la Russie a déclaré le fameux site de météo extrême. Une très grosse grêle, des vents violents, des pluies torrentielles excessives et des tornades sont probables. Donc, tout en est chanceux au Québec, on a eu un été assez exceptionnel, pas vraiment de pluie, pas de tempête majeure. On est à l'abri de ça pour l'instant. On verra bien combien de temps ça va durer. Je vous reviens avec plein d'autres nouvelles. On va passer un bon petit moment ensemble ce soir, chers amis, avec tout mon grand plaisir et mon honneur. Je vous reviens tout de suite. Sous-titrage ST' 501